Alors on s'est retrouvé dans la salle médiévale du Kitsch avec les étudiants, les anciens étudiants du Master 2 d'édition pour parler de Page Public qui est un ouvrage sur le domaine public qu'ils ont réalisé. Et donc on s'est dit que le mieux c'était de leur donner la parole et puis de leur poser éventuellement quelques questions pour qu'ils nous racontent un peu qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? Page Public, c'est avant tout la réalisation concrète d'un ouvrage dans le cadre de Master 2 à l'université de Caen. C'était vraiment approcher le livre de manière concrète. Nous avons créé un livre à partir de fragments du domaine public d'artistes qui sont entrés dans le domaine public pour 2014, en collaboration avec des personnes travaillant autour de la question du domaine public, des personnes comme Isabelle Attard qui est députée, qui est très intéressée sur la question, des gens comme Lionel Morel, qui ont bien voulu nous donner des textes. Il faut dire que le livre est constitué de trois parties. Donc une partie avec le travail du savoir commun sur le calendrier de l'Avent, un dossier constitué de textes de gens qui réfléchissent sur le domaine public aujourd'hui, et une dernière partie, c'est un florilège d'oeuvres, que ce soit des oeuvres littéraires, graphiques, picturales, etc. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez appris sur le domaine public en travaillant dessus ? Je savais que c'est une question compliquée aujourd'hui puisque c'est un terme qui est encore défini comme en creux dans la loi. Il n'y a pas de définition positive du domaine public. Ce à quoi s'attachent des gens comme Lionel Morel et d'autres. Ça nous l'avons appelé notamment à la journée d'Assemblée nationale l'an dernier sur la question du domaine public avec différents recteurs, sociétés des auteurs, etc., juristes. C'est une question assez vaste. Il y a des problèmes aussi liés au calendrier, c'est-à-dire à savoir qui entre dans le domaine public, qui ne l'est pas, en fonction des territoires, en fonction aussi des prorogations de guerre. C'est une question aussi d'ordre commercial, savoir ce qu'on a le droit de faire, avec qui, pourquoi, dans quelle lutte. Donc voilà, c'est une question qui divise beaucoup de personnes sur des territoires différents. Et le livre est une base de réflexion. Oui. Et il s'agit du premier livre sur la question du domaine public. Voilà. Oui, il n'y en a pas beaucoup d'ouvrages sur le domaine public, en effet. Et au niveau de la forme qui est plutôt soignée, est-ce qu'il y a des choses particulières ? Je crois que ça a été fait avec des typographies du domaine libre, pas du domaine public, mais libre, par exemple. On a poussé le concept jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a la réalisation, la maquette, la réalisation de la couverture ont été effectuées par nos soins. Et on a choisi d'utiliser des typographies libres de droit et gratuites, puisque nous ne disposions pas de moyens financiers pour mener autrement ce projet bien. Oui, bien sûr, ça rentrait dans la logique, c'est-à-dire parler du domaine public. Et de manière positive, il me paraissait évident d'utiliser aussi des outils liés au domaine public. On a pu utiliser des logiciels de Framasoft pour travailler. Et donc, les typographies, on a trouvé une gare amont, un projet en cours de réalisation de Georges Dufner qui s'appelle Le Bégaramont, la bisme de Gilles Daniel et Quentin Baudin, l'open-send de Steve Matheson et la mono de Franck Adé. Donc, tout est domaine public, que ce soit le contenu, le fond, la forme. La plupart des textes, vous pouvez les retrouver en ligne. Tout a été pensé dans cette optique-là. Alors, dans le Florillage, on trouve des images. Il y a aussi un peu de son, puisqu'il y a des... Je vois des QR codes qui permettent d'aller écouter de la musique du domaine public. Avec Maniloff, notamment. Voilà. Oui, c'est... Le domaine public, ça recouvre des choses matérielles, matérielles, notamment immatérielles. Toute la création. Toute la création. Donc, effectivement, le livre, rendre la musique par le livre, c'était compliqué. On a trouvé cette petite astuce pour renvoyer vers un site, notamment Internet Arcage, enfin, ce genre de choses, qui permettent aujourd'hui d'accéder à des contenus libres de droit et pleinement dans le domaine public. Ça a été aussi très compliqué, puisqu'il a fallu chercher ce qui... Un peu comme un journaliste, recouper les sources, savoir ce qui était réellement dans le domaine public, puisqu'il y a des choses qui ont été rachetées par des gens qui ont été... Il y a ce qu'on appelle le copy-fro, donc une sorte de propriété intellectuelle mise sur le domaine public. Donc, il fallait qu'on fasse aussi très attention à ne pas pouvoir être attaqué sur ce terrain. Et donc, on a vérifié que toutes les images que nous avons utilisées pour ce livre soient véritablement inscrites dans le domaine public. Au bilan, donc, le livre, il a l'air d'exister. Là, je vois qu'il est imprimé et tout. Vous pouvez nous expliquer un peu comment on fait un livre imprimé, comment on arrive à un livre imprimé et ce qu'il devient ? Comment on arrive à faire un livre imprimé, il faut beaucoup de travail. Il faut des gens qui permettent, qui ont des structures, comme CF Éditions, chez qui le livre est édité. Puisque Nicolas Tafin, notre professeur, est aussi éditeur chez CF Éditions. Qui nous a emmenés dans ce beau projet. Voilà. Qui a rendu la chose concrète possible. Nous avons aussi obtenu le soutien du CRL. Et de l'Université 3. Et le soutien de notre professeur. Et donc, ce livre, aujourd'hui, on peut le trouver si on veut le voir ? Ce livre, on peut le trouver sur le site de CF Éditions. Sur d'autres sites d'entendus. Chez les libraires en général, vous pouvez le commander. Et vous pouvez l'acheter pour la boutique somme de 10 euros. Téléachat. 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 C'est quoi que ça nous a apporté en tant qu'étudiant ? Oui. Ben... Téléachat. 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 Téléachat, téléchende. en tant que futur professionnel des métiers de l'écrit. C'est quelque chose auquel nous serons confrontés, c'est-à-dire le droit des images, la réutilisation du travail et surtout le fait de faire vivre continuellement la création. C'est aussi de ça dont il est question dans le domaine public, c'est que les gens puissent se réapproprier les œuvres danser un écrivain, danser un artiste, afin de ne pas se plaigner, de le sacraliser et de faire revivre les choses. Donc en tant qu'éditeur, c'est quand même un point important du métier. On a tous été confrontés lors de nos stages à ces questions-là, sur la question des images, les droits des images, la rétention de certains organismes publics, que je nommais pas ici, mais qui sont bien nommés parfois dans le livre, et qui empêchent la diffusion, la création de nouveaux livres pour des raisons économiques. Et voilà, c'est aussi ces questions-là qui... C'est militant. Voilà, c'est militant, c'est surtout très concret, c'est-à-dire vraiment aborder le livre en entrant, et pas seulement en le théorisant. Tout simplement. Merci Pauline, l'ami, merci Thomas-Hann. Merci Nicolas Tafin. Voilà, c'était donc en direct de la salle médiévale du Kitsch à Caen pour le 56 Cast et Alexis Kaufmann. Merci.